On parle de son plan, on parle de l'économie, le peuple s'en ménage, les tout derniers des bloquements, on arrivez avec moi comme si vous y étiez, on y va, on y va ! Rien de tel pour vous couper l'appétit ! Heureusement que j'ai l'estomac bien accroché ! Que des gens honnêtes se tiennent ainsi ! Je ne suis sûrement pas arrivé là cette nuit, plus tôt tu seras en terre, mieux ce sera ! Tu verras que c'est l'émolutionnaire ! Vous les voyez ? Je les ai perdus ! Je l'ignore, les huit fonctions certains ! Prenez donc ma place ! Peut-être que vous avez de meilleurs yeux ! Qu'il a plomb en effet ! Heureusement ! Heureusement ! Heureusement ! ... 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 Écoutez, c'est une transition dépassée, vieillot. Pardon ? Comprenons-nous bien, je ne parle pas de vous deux. J'espère bien. Vous formez un très beau. Évidemment ! Je parle pour moi. Je suis un vieux garçon. Nous sommes d'accord. Le mariage... Mais oui, j'ai vu vos verges d'un bichon maltais. Vous lui manquez. Je vous le jure. J'espère, mon dieu, qu'il est paru d'être une renseignante et contente. Et comment est votre soeur, Mathilde ? Vingt jours en villégiature. Pensez-vous qu'il m'aurait envoyé une lettre ? Qu'il m'aurait transmis une pensée ? Je ne vous dis rien du tout. Pas un mot. Cet homme est un enfant, ma chère. Je vous le dis. Que devrais-je faire ? Attendre au transit qu'il revienne ? Ça va. Et tous les efforts que j'ai consentis pour lui, Claire. Les peintures, les rembourrages aux hanches et à la poitrine, les parfums de grasse, de la poudre au moineau. Je sais. Je vous en conjure. Je me sens d'accord. Savez-vous, j'ai un peu peur. Mademoiselle Clairon serait revenu à Paris. Je vous imagine bien. Elle aura fini par laisser son blanc bec de Charles-Alexandre de Brandebourg. ... Me pauvre chanteur... ... Cela ne cesse-t-il donc jamais ? Je m'en porte de nouveau deux pattes de la haine. ... ... Merci. Merci. Trouver une façon d'habituer les acheter. Je m'en remettrai, mamie. En faire une nécessité. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Bah oui, quoi donc, les gens ? Tu les trouves épanouis ? Oh, l'ami ! Mais si ! C'est sûr. Mais c'est un affabulateur. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je ferai mis des patients. Difficile à dire. Est-ce que j'en suis ? C'est sûr. C'est sûr. Je l'ignore. Mais ils lui font, c'est certain. Prenez donc ma place ? Peut-être que vous avez de meilleuresures. Mais c'est un affabulateur. Il va. Merci. Alors, il n'y en aura pas pour tout le monde ? Oui, monsieur, vous pouvez vous quitter ? Non, le drôle de prix n'est pas déconciable. Madame, là-bas, combien m'en offrez-vous ? Soixante gilets ? Bordi ! C'est un drôle, vous soyez-le. Allô ? Oui, il y en a aussi. Mais vous généralisez-moi. Tout le monde ne peut mettre au pétri d'honneur comme nous autres. C'est la volonté divine qui s'exprime à la naissance de chaque personne. J'espère. Nous sommes d'accord. Je reste malgré tout convaincu que certains parmi ces marauds... Nous sommes d'accord. Bien sûr, la populace est très très sportive. C'est le lieu des roustres sans éducation. Cela passera. Un incendie ne dure jamais de mémoire. Mais oui ! L'important est de se tenir éloigné des claves et de ne pas s'engager dans quelque chose. Partons ! J'espère. Nous sommes d'accord. Pourtant, je vous imagine bien la bague de droit. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Dans le même temps, je vous remercie. Je suis assez d'accord. 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 Je vous le dis, mes frères, mes sœurs, la frère et les profs. Je suis assez d'accord. Je vous ai 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 assez d'accord.